Shalom Eglise Je priais ailleurs mais le jour où j'ai reproduit à une invitation pour venir communier au ministère Amen, je n'ai plus quitté l'apôtre Léopold. J'étais au chômage et pour subvenir aux besoins de ma famille, un ami me convient d'effectuer un voyage à l'intérieur du pays. Nous étions à plus de 1470 km de la capitale, à Boussinga plus précisément, dans les alentours de la forêt équatoriale. Sur place, le chef de cette contrée, avec qui nous avons tissé des liens, nous a parlé de l'existence d'un léopard qui sévit dans la contrée. Et selon l'histoire, ce léopard a attaqué et tué deux expatriés. Un jour, il y avait deuil dans la parcelle où je résidais. Le dit chef qui était venu assister la famille de l'illustre disparu, me convient de lui faire un pas pour son retour. Après m'être séparé de lui au pont, je me suis rendu compte qu'il était tard. Aux environs de minuit, et seul sur le chemin du retour. Chemin faisant, tout comme dans la capitale, j'avais l'habitude d'entendre résonner la voix de l'apôtre par ses prédications dans ma tête. Soudain, cette même voix me dira, Jean-Claude, sort ton macaron de l'intérieur, un macaron avec la photo de l'homme de Dieu que j'avais sur moi, mais caché par mes vêtements. Et j'aperçois un léopard. A première vue, j'ai cru que c'était un chien. Mais à bien observer sa taille, et surtout comme ses yeux brillaient, c'était effectivement un léopard. Épris de peur et d'émotion, les urines coulaient de soi. Je vous assure que c'était une grande quantité. J'ai simplement prononcé ce mot comme un dernier soupir. « Le Dieu de Mutombo, m'as-tu vraiment abandonné ? » Je rappelais aussitôt à Dieu le jour où je me suis rendu au culte à pied et retourné de la même manière, et que le peu que j'avais, je l'ai semé à l'onction. Frères et sœurs, chose vraie, à cet instant, il n'y avait que moi face au léopard sur le sentier. J'ai vu subitement surgir une chèvre en provenance de je ne sais où, et le léopard se détourna et dévora la chèvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada